Ce programme vous est présenté par l'ANEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir et bienvenue dans la grande émission qui se met ce soir à l'heure du sport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors que l'Algérie s'apprête à jouer son deuxième match face au Burkina Faso, nous allons revenir ce soir sur les enjeux économiques et les rapports de puissance qui se cachent derrière les compétitions sportives ne zappellent surtout pas la grande émission, c'est maintenant. Cholive Delis est notre invité ce soir pour cette première partie d'émission. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes politologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Chez moi. Karim Zeribi a également fait le déplacement. Bonsoir Karim. Bonsoir Noët. Merci d'être là ce soir et puis comme toutes les semaines, Karim Bouazez et Nariman Zekar m'accompagne. Bonsoir Karim. Bonsoir Noët. Bonsoir Nariman. Bonsoir. Alors Chérif Driss, je commence tout de suite avec vous. Vous suivez un petit peu le football. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe jusqu'à présent dans la Coupe d'Afrique des Nations ? Bon, c'est un début. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours un événement continental. Au-delà de la dimension sportive, il y a la dimension humaine, il y a la dimension économique, la dimension symbolique aussi. Donc, ce n'est que le début de la compétition. Donc, je ne vais pas m'ajarder à donner un avis technique sur le déroulement des matchs où je ne suis pas spécialiste. Mais tout en espérant que déjà le début de la compétition, ça nous offre un spectacle extraordinaire avec des surprises et des mésaventures. Et on attendra la suite du parcours. Très bien. Alors oui, l'actu sportive, c'est comme on l'a dit, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi la Coupe d'Asie également, mais le monde n'a pas arrêté de tourner depuis le début de cet événement sportif. Et il y a eu des événements qui ont marqué cette semaine. Karim Zeribi, brièvement, l'info qui vous a marqué, vous, cette semaine ? Il y en a plusieurs. Chaque semaine, effectivement, l'actualité défile et nous mobilise. Mais moi, j'ai envie de revenir un peu à une de mes sorties de la semaine dernière sur les pays arabes concernant le conflit en Palestine, où je les ai trouvés très timorés. Et j'ai porté une critique à l'instant T qui marquait ma déception de les voir subir, toujours et encore, l'attaque contre les Palestiniens sans qu'ils ne me donnent le sentiment de pouvoir peser sur le destin de ce peuple palestinien. Et cette semaine, curieusement, l'Égypte a donné de la voix, l'Arabie saoudite a donné de la voix et le Qatar aussi. Et ces trois pays ont marqué, à un moment donné, à la fois des désaccords forts, des limites sur des sujets assez différents. Le Qatar, c'est sûr, le peuple palestinien et la dimension humanitaire. L'Arabie saoudite en disant qu'il n'était pas question d'une normalisation des relations avec Israël sans État palestinien, que la seule contrepartie, c'était celle-là, avec une forme de fermeté, ça a été rappelé par le ministre d'Affaires étrangères. Et l'Égypte, effectivement, part, là aussi, une critique très forte et très claire sur la déportation des Palestiniens souhaitée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et donc, je me disais, en écoutant cette semaine ces réactions-là, finalement, peut-être qu'on a encore le droit de croire en une forme de sursaut des pays arabes dans la région pour peser en faveur du peuple palestinien qui est quand même très, très seul dans la région. C'est une affaire à suivre, donc, Karine Zerubi. Affaire à suivre, effectivement. On y reviendra, bien évidemment. Nari Men, l'information qui vous a marquée cette semaine ? Alors, moi, c'est la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports française, Amélie Oudéa-Castera, qui est au cœur d'une polémique cette semaine sur la scolarisation de ses enfants dans une école privée. Elle avait indirectement traité les enseignants du public français de fainéant parce qu'elle avait dit que si elle avait mis ses enfants dans le privé, c'est parce qu'il y avait un paquet d'heures non remplacées, des propos assez maladroits, surtout que c'est sa première semaine en fonction. C'est une affaire qui a vraiment fait polémique en France. C'est comme tous les vendredis. Qui a été contesté, d'ailleurs, cet argument. Qui a été contesté. Par les dix enseignants. Exactement. Et comme tous les vendredis, Karim Bouaziz nous a fait une petite sélection. C'est dans l'Actuel A1. Karim et on commence avec la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste à la Cour internationale de justice. Où est-ce qu'on en est ? Alors, en effet, le combat pour les droits des Palestiniens se déroule notamment à l'AE. C'est le siège de la Cour internationale de justice, cour rattachée aux Nations Unies. Une plainte qui a été déposée déjà le 11 janvier par l'Afrique du Sud. Cinquante juristes en tout et pour tout. Et dont la chef de file est une certaine Vécus von Rendsburg, dont le plaidoyer a fait grand bruit. Je vous propose d'en découvrir un court extrait. Comme je le stande devant vous aujourd'hui, 23,210 palestiniens ont été assassinés par les forces israéliennes durant les attaques s'assurésés pendant les trois mois. Les palestiniens ont été assassinés par les palestiniens, wherever they go. They are killed in their homes, in places where they seek shelter, in hospitals, in schools, in mosques, in churches, and as they try to find food and water for their families. En effet, vous l'avez entendu, un plaidoyer sourcé, chiffré, détaillé, si bien que cela a enclenché un mouvement de solidarité de la part d'autres pays lesquels on les découvre ensemble. Voilà, vous les voyez comme moi. Et justement, on va s'arrêter sur un des pays, la Turquie, qui a décidé de transmettre des archives à la haie, des archives sourcées, faisant état de massacre. Et la seconde chose à dire, c'est que cette liste est non exhaustive puisqu'on a un pays européen, le premier, la Slovénie, qui rejoint la procédure sud-africaine. Justement, alors la procédure, il faut en parler. Alors que demandent les avocats sud-africains concrètement à la haute juridiction ? D'abord la suspension au plus vite des bombardements contre l'enclave palestinienne. Mais Karim, quelles sont clairement les prérogatives de la CIJ face à un tel cas de figure ? Alors, en effet, faisons brièvement connaissance avec cette juridiction qu'est la CIJ, la Cour internationale de justice composée de 15 juges internationaux. Elle a les prérogatives pour trancher des situations de litiges internationaux comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et en l'occurrence, la question de génocide par le passé. La CIJ a par exemple statué sur les essais nucléaires français dans le Pacifique ou encore des accusations de génocide en ex-Yougoslavie ou récemment encore le contentieux frontalier entre le Nicaragua et la Colombie. Comme vous le constatez, elle a un panel d'instructions très large. Karim Zeribi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez justement qu'on va réussir à aboutir à quelque chose avec cette plainte faite à la CIJ ? Elle peut avoir un caractère symbolique aux yeux de certains, mais elle peut aussi dépasser ce caractère symbolique en créant une forme de dynamique internationale contre la guerre que mène Israël au peuple palestinien. Parce qu'on l'a vu, il y a des pays qui se sont rattachés à la démarche de l'Afrique du Sud. Alors c'est vrai qu'Israël peut ne pas suivre la décision de la Cour de Quintetenceinte de Justice. Donc une cour qui a été créée en 1945, il faut que tu le rappelles. Mais je trouve que quand même, ça crée quand même, je dirais, un rapport de force à l'échelle de la diplomatie internationale et presque une obligation de se plier quand même aux préconisations et aux verdicts. Ce plaidoyer était fantastique. Moi je l'ai écouté de bout en bout. Il a été étayé, il a été chiffré, il a été émotionnellement très touchant et juridiquement très solide. Il faudrait lui donner plus de poids à cette CIG. Parce que si on lui donnait plus de poids, effectivement Israël serait dans l'obligation de cesser ces bombardements et ce massacre. Mais ce n'est pas le cas. Et donc je pense que, comme les États-Unis à mon avis ne suivront pas le résultat de cette cour, Israël fera comme s'il n'y avait pas de décision. Mais à l'échelle internationale, ça crée un rapport de force. De plus en plus important. Souvenez-vous, on parlait dans cette émission des opinions de la rue qu'à l'échelle des cinq continents. On disait qu'il y avait une déséquation entre les gouvernants et les peuples. Aujourd'hui, grâce à cette plainte et à cette démarche, c'est les gouvernants qui sont obligés, les dirigeants qui sont obligés aussi de se prononcer. Et de plus en plus, ils se prononcent en faveur du peuple palestini. – Cherif Driss, il y a eu cette réaction de Benyamin Netanyahou qui a dit que, clairement, cette plainte faite par l'Afrique du Sud à la CIJ ne représentait rien pour lui et que la décision de la CIJ n'allait pas l'empêcher de continuer ce qu'il est en train de faire en Palestine, à savoir toute cette agression et ce génocide, disons-le clairement. – En fait, il faut comprendre certaines choses. Comme l'a été rappelé par M. Bouaziz, la CIJ traite des cas relevant des États qui touchent les États, ce n'est pas les personnes. De deux, elle a été saisie par un pays, l'Afrique du Sud, qui est signataire de la Convention pour la prévention et la répression du génocide du 9 décembre 1948, selon la règle du Lerga Omnes. Ça veut dire que la règle opposable à tous. Donc un pays peut demander l'application de certaines règles. Troisième élément, c'est qu'il a la symbolique. Ce qui dérange un petit peu les Israéliens, ce n'est pas n'importe quel pays qui a porté l'affaire. C'est un pays qui a souffert de la colonisation, qui a souffert de l'apartheid, qui est l'Afrique du Sud, qui a un capital de sympathie. Il a un capital d'Occitain, donc il peut se prévaloir de cette dimension pour porter l'affaire. Troisième élément, c'est déjà une victoire en elle-même dans la mesure où c'est la première fois pour l'État israélien de se retrouver dans une telle situation de condamné. Pourquoi ? La raison, à mon sens, elle est compliquée, elle est simple à la fois. Depuis le début de la guerre, le discours israélien, le riche israélien, se prévient toujours de mener une guerre propre. L'armée la plus morale et la plus démocratique en mode. Or, présenter les arguments massus et brillamment défendu dans un rapport de 84 pages par les juristes sud-africains, cela dénude un petit peu et déconstruit tous les chafaudages sur lesquels les Israéliens ont bâti. Vous pensez que c'était une surprise pour l'antité sioniste, cette plainte ? Une surprise, non. Une surprise, non, dans la mesure où il y a, comme l'a été rappelé par M. Jéribi, c'est qu'il y a l'opinion publique internationale qui bouge, plus qu'avant. Cela veut dire que cette guerre a eu, cette agression, il y a eu levé de bouclier, c'est qu'à un moment donné, le capital de sympathie que les Israéliens ont utilisé depuis 45 est en train de s'assécher. Cela a commencé avec les accords d'Oslo. Maintenant, on a atteint un moment donné, aussi bien à l'intérieur d'Israël qu'en Europe, en Occident, il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer, pour dire clairement qu'Israël est un État colonial, est un État qui pratique l'apartheid et la guerre qui est menée actuellement, ce n'est pas une guerre contre l'humanité, mais c'est un génocide. Ce qui gêne un petit peu d'autant plus les Israéliens, c'est qu'à l'intérieur d'Israël, il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer la manière dont la guerre est menée. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer ? Donc, il y a deux éléments. La première, les Sud-Africains ont demandé l'application des neuf mesures conservatoires. C'est-à-dire que les juges, les quinze juges doivent se statuer d'ici la fin du mois pour savoir s'il y a eu l'intention de génocide, auquel cas, ils doivent demander l'application de certains mesures conservatoires dont le cessez-le-feu, l'assumissement de l'aide humanitaire, le retour des Gazaouis qui ont été déplacés. Et là, je crois que l'opinion publique israélienne et même les dirigeants israéliens s'attendent à ce que les juges vont voter en faveur de là. La deuxième étape, c'est d'établir qu'il y a l'intention de génocide. Et là, à ce moment-là, ça risque de devenir un peu compliqué, ça demandera des années. Parce que là, le plaidoyer de la partie sud-africaine, c'est pour établir le lien entre l'intention génocidaire, la dimension psychologique, et l'acte en lui-même. Et dans le cas d'espèce, ça a été démontré par les juristes sud-africains qui aient l'intention. Parmi les déclarations, à mon sens, qu'il faudrait retenir, ce n'est pas celle de Netanyahou sur Israël ou le président Erdog, mais je crois que l'intention génocidaire, elle est plus parlante quand le ministre de la Défense, Joab Gallant, a démontré couper l'eau, couper l'électricité, couper le gage, couper tout. On a affaire à des bêtes humaines. Donc là, à mon sens, les juges qui sont des techniciens du droit, ils sont tenus, astreints, au formalisme juridique, aux preuves implacables qui ont été apportées. Donc, ils doivent se prononcer. La question qui se pose actuellement, et là, est-ce que ça va inquiéter la partie israélienne, c'est, sur le plan symbolique, c'est de demander l'arrêt, mais il faut savoir une chose, que la décision qui sera rendue est une décision légalement contraignante, mais elle n'a pas de force exécutoire. Très bien. À savoir, si je peux me permettre juste... C'est qu'elle demandera l'application, mais la CIG, qui est l'organe judiciaire, n'a pas de juridiction pénale, contrairement à la CPI. Justement, on y arrive. Je voudrais justement, Karim Bouaziz, avec vous, revenir sur cette différence qui existe entre la CIG et la CPI. Comment, brièvement, expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la CIG et ce qu'est la CPI ? Bon, une des différences clés, ça a été rappelé par monsieur, la CIG traite principalement des différences juridiques entre États, alors que la CPI juge les individus souvent accusés de crimes de guerre. La CIG, par exemple, fait partie de l'Organisation des Nations Unies, donc a une compétence sur l'ensemble des membres de l'ONU, sans exception. La CPI est par contre un tribunal indépendant, c'est important. Les pays choisissent d'y adhérer ou pas. Actuellement, 123 pays en sont signataires. Néanmoins, quelques membres du Conseil permanent de sécurité ne font pas partie en France aux États-Unis, souvent, mais la Chine et la Russie non plus ne sont pas signataires. Et puis, une dernière différence pour la route, et bien tout simplement, la CIG est l'aînée. Sa première réunion a eu lieu en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La CPI, la Benjamin, a vu le jour en 2002 pour examiner, c'est un tribunal spécial, pour examiner l'état de génocide en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Et à quoi peut-on s'attendre, Karim ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une, je ne sais pas moi, à une condamnation, clairement, de la CIG qui pourrait être appliquée, du coup ? Alors, beaucoup d'arguments ont été dits par nos invités, nos chroniqueurs. Alors, on évoque déjà quatre mois de bombardement, étayés sur un dossier de 84 pages. Comme tout accusé a le droit de se défendre, les juristes sionistes doivent prouver deux choses, essentiellement. La première, que l'entité sioniste respecte le droit international et ne pratique pas de massacre à grande échelle en visant délibérément des civils. On le rappelle, en 2003, l'entité sioniste avait été condamnée déjà, c'était la première fois, par les justes, à la CIG pour l'édification du fameux mur, un mur qui grignotait même les territoires palestiniens, et que le projet, selon la décision de la CIG, devait être stoppé. Eh bien, malgré la décision finale de la CIG, on connaît la suite, l'édification du mur a bien été réalisée. Donc, l'entité sioniste n'a pas respecté la décision de la CIG. Également, on sait que, dans le cadre de la CIG, la décision pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines, voire plusieurs années, ce qui n'ignore pas, d'ailleurs, les juristes sud-africains. Alors, me direz-vous, pourquoi lancer une telle procédure si son pouvoir décisionnel est soit maudique, limité, voire complètement irréalisable ? Eh bien, la mécanique est lancée. Quoi qu'il arrive, elle ira jusqu'à son terme pour déterminer si l'entité sioniste a commis un génocide ou un crime contre l'humanité. Quelle procédure ? Ça a été rappelé. Entache déjà profondément l'image de l'entité sioniste, à mon avis, qui était bien écornée avant le 7 octobre. Donc, déjà, ça peut aussi donner suite à une opération de boycott. D'autres pays pourraient joindre, justement, la procédure de l'Afrique du Sud. Ça pourrait aussi porter préjudice à des négociations diplomatiques. L'exclusion aussi pourrait être enregistrée par exemple des manifestations culturelles ou sportives. On sait déjà que la fédération internationale de hockey a exclu l'entité sioniste de toutes ses compétitions. L'entité sioniste a porté plein d'ailleurs. et surtout, au-delà de tout, ajouter une pression internationale de la part des pays souhaitant se conformer à la décision de la CIJ. Mais en tout cas, le but de cette procédure des avocats sud-africains, c'est l'arrêt total des bombardements. Et alors, vous me direz, et cette accusation de génocide, qu'est-ce qu'on en fait ? Selon le droit international, prouver un génocide n'est pas une mince affaire, il faut le dire, si on s'arrête au cadre stricto sensu de juridiction internationale, il peut y avoir des bombardements massifs, il peut y avoir des tueries de groupes de civils, on peut tuer des femmes, des enfants pendant des années, provoquer de la famine, cela renvoie à des crimes de guerre peut-être, des crimes contre l'humanité, mais prouver un génocide, il faut prouver justement, vous l'avez dit, une intentionnalité. Et justement, prouver une intentionnalité, on ne peut se baser que sur des déclarations et je pense que les déclarations du ministre de la Défense, Yoav Galland, qui parle avec sa métaphore animalière sur les populations palestiniennes, en disant même qu'il allait affamer la population palestinienne, est une piste intéressante pour les juristes sud-africains. Karim Zerbi, vous voulez réagir ? Non, mais je le disais tout à l'heure, je pense que quelle que soit la décision de la CIG, Israël n'en tiendra pas compte. Oui. Je veux dire, mais il faut qu'on attende vraiment rien du tout du côté de ce gouvernement d'extrême droite en Israël. Il y a à peu près 110 résolutions des Nations Unies qui condamnaient déjà Israël qu'au cours des années qui viennent de s'écouler, il se suive. Non, non. Que faire des décisions à l'échelle internationale ? La vraie question qui se pose, c'est de cette décision, est-ce qu'il peut y avoir dans les relations bilatérales d'État à État des décisions qui sont prises par certaines nations pour couper les ponts diplomatiques économiques avec Israël ? Ça, ça aura un impact. Et je pense à la Turquie notamment qu'on a évoquée. Vous pensez que certains États sont prêts à couper définitivement les relations avec l'État ? Je vais vous dire, l'ordre de vérité approche. Parce que le président Erdogan donne beaucoup de la voix concernant Israël et la manière où il qualifie la réponse. Il a même qualifié de nazi, Netanyahou. Pour autant, les relations économiques sont florissantes, pour ne pas dire plus, entre la Turquie et Israël. Et porter un coup à ces relations économiques qui, certes, peut-être mettrait la Turquie aussi en difficulté parce que c'est du gagnant-gagnant ces relations économiques. Mais il y aurait un impact diplomatique à voir de nombreux pays couper les ponts en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'ambassadeurs, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de business et de relations économiques, en faisant en sorte d'isoler Israël. Et là, effectivement, ça pourrait porter préjudice à ce gouvernement d'extrême droite. Pour autant, je pense qu'Israël, la question qui est posée aux dirigeants, c'est ce qui se passe à l'interne, sur le plan intérieur. Et ça a été un peu évoqué rapidement. Israël est beaucoup plus soucieux de ce qui se passe en son sein que de ce que peut décréter le concert des nations. Ils se sont toujours assis sur les résolutions de l'ONU, sur les décisions qui les condamnaient. En revanche... Oui, mais c'est parce qu'ils ont toujours été appuyés par les États-Unis, par l'Angleterre. Et puis parce que les nations donnent de la voix mais ne vont pas au bout, comme je viens de le dire. Donc là, il faut franchir un cap. Il faut aller au bout. Quand on dit embargo sur certains conflits dans le monde contre des pays qu'on considère comme ne respectant pas le droit international, on ne dit pas embargo pour Israël en coupant les ponts avec toutes les nations qui font du business avec. Mais simplement, juste un point, la grogne en interne, elle monte en Israël. Donc aujourd'hui, il y a des Israéliens qui s'élèvent contre ce gouvernement criminel, contre ce gouvernement corrompu. Il y a des Israéliens, il y a des Juifs, même par-delà le monde, qui ne sont pas solidaires de cette riposte inhumaine. Et ça, ça, ça peut peser peut-être plus que les décisions de la CIG. Donc j'ai envie de dire un peu ce qui va se passer à l'échelle internationale, plus ce qui va se passer sur le plan intérieur, qui fera qu'à un moment donné, toutes ces massacres, cette horreur, cessent à l'encontre du peuple palestinien. Il y a peut-être un cap qui a été franchi puisque l'Afrique du Sud assigne également le Royaume-Uni et les Etats-Unis pour complicité dans les bombardements et les massacres de Palestiniens. On se rend compte que l'Afrique du Sud ose tout pour justement que les responsabilités soient à nouveau débattues au sein de la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud est exemplaire en la matière. Et quand on discutait, je crois que c'est la semaine dernière dans notre émission, des cartes qui devaient être redistribuées à l'échelle du Conseil des Nations et on parlait d'une fin de cycle pour les Nations Unies telles qu'elles sont organisées aujourd'hui comme ça a été le cas pour la Société des Nations par le passé. Je pense que ce nouveau cycle qui doit s'ouvrir va s'ouvrir aussi avec des pays qui vont faire preuve d'audace, de courage pour prôner une forme de justice égale dans le monde et pas à géométrie variable l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Irlande, voilà des pays qui ont connu la colonisation, qui ont connu l'occupation, qui peuvent effectivement parler pour les peuples opprimés aujourd'hui de qu'ils sont trop écelés. Allez-y, Jérémy Drus. En fait, juste dans le prolongement de ce qui a été dit, sans préjudice de ce qui va se passer d'ici la décision qui sera prise par les juges, déjà la symbolique elle est très très forte. C'est-à-dire que Maître Israël au banc des nations comme étant un état génocidaire, même si la décision n'a pas encore été prise, c'est déjà un coup très sérieux. C'est-à-dire l'importance du coup, je vais donner quelques éléments. Le gouvernement israélien a fait en sorte que l'équipe d'avocats qui le représentent, c'est des libéraux et de gauche. Le principal, c'est Aaron Barak, qui est un ancien juge de la Cour suprême, qui est un anti-colonie. Donc, ils ont fait en sorte de présenter d'accord, on est un état colonisateur, on ne l'unit pas. Mais de là à nous considérer comme un état génocidaire, c'est un pas qui est franchi qu'on le refuse. Premier élément. Deuxième élément, comme l'a été dit par M. Zeribi, ce n'est pas à l'échelle internationale parce que, comme je l'ai dit, elle n'a pas de force exécutoire. Il faudrait que le Conseil de sécurité se prononce et adopte une décision contraignante, ce qui n'est pas déjà gagné, dans la mesure où les États-Unis s'opposent, les Britanniques et même les Français ont recusé. Mais le plus important, c'est déjà la victoire symbolique et le troisième élément, c'est au niveau interne. Parce que plus le gouvernement de droite et là, le cabinet de guerre qui est en train d'un petit peu les distinctions entre Gade et Zincott, Benny Gantz, qui sont de l'unité nationale, du parti de l'unité nationale, contre Joab Galland et Netanyahou, le courant, c'est-à-dire qu'il y a de l'électricité en l'air. Ce qui fait qu'un élément très important, la détermination, l'entêtement de Netanyahou à poursuivre la guerre pourrait se retourner contre lui. D'un, parce que le coût économique sera très élevé, le coût humain encore sera très élevé, le coût politique et même le coût diplomatique, même si les pays qui soutiennent Israël finiront, bon an, maintenant, par s'agacher de dire finalement que ce qu'on appelle cette politique de va-t'en-guerre, elle est préjudiciable pour eux et même la Maison-Blanche au sein de National Security comme c'est les Etats-Unis et la Maison-Blanche on commence à s'agacher davantage de la suite de la guerre. Alors cette initiative de l'Afrique du Sud au sein de la CIJ elle a été saluée par le chef de la diplomatie algérienne il en est justement question lors du 19ème sommet des pays des non-alignés chez Rivdellis Attaf, il demande à ce que au regard de son poids moral et de ses positions constantes le mouvement des non-alignés justement il puisse accroître la pression diplomatique sur l'entité sioniste qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, il y a deux pays le Mexique et le Chili ils ont élaboré ils ont pris une initiative pour soutenir la démarche sud-africaine à mon sens la démarche sud-africaine un petit peu a brisé le mur de l'épargne qui s'est installée depuis des années au sein de ce qu'on appelle du sud global des pays du sud l'initiative sud-africaine les sud-africains ont pris l'initiative l'audace le courage de lancer l'initiative tout en espérant d'ouvrir la voie à d'autres pays la Slovénie c'est un pays européen elle a soutenu des pays d'Amérique latine comme le Chili et le Mexique et on ne sera pas surpris la Belgique la Belgique elle a soutenu tout à fait la Belgique elle a soutenu à mon sens que il y aura un après 7 octobre il y a eu un avant 7 octobre il y aura un après 7 octobre pour la communauté internationale on ne va pas dire que cela va changer va bouleverser l'équilibre l'équilibre le rapport de force à l'échelle internationale mais du moins elle aura le mérite elle aura le mérite de geler un petit peu de briser cette digue ce mur de l'étagé qui s'est installé et donner en fin de compte de dire à certains pays que finalement Israël n'est pas aussi puissant qu'il le prétend et ne peut pas se prévaloir de cette impunité acquise selon un capital de sympathie constituée après la deuxième guerre mondiale donc cette plainte a montré le vrai visage de ce qu'est Israël qui est un état colonisateur un état d'apartheid et disons-le il ne faut pas avoir le courage de le dire est un état génocidaire Karim Zeribi Israël état génocidaire oui mais ce que va révéler effectivement la plainte de l'Afrique du Sud de la CIG le rassemblement des non alignés des 120 pays non alignés et on rappelle justement par rapport aux non alignés qu'il y a aussi une réunion Karim Zeribi du comité Palestine au sein de ce mouvement oui bien sûr mais toutes ces initiatives si je puis parler ainsi plus les voix qui émergent au sein de l'Union Européenne de pays qui donnent de la voix l'Espagne donc la Belgique l'Irlande donc encore une fois avec courage toutes ces initiatives toutes ces voix nous rappellent qu'il y a une urgence à réformer les Nations Unies on ne peut pas rester dans cette configuration cela a été dit par notre invité où on a un conseil de sécurité composé de 15 pays dont 5 ont le droit de veto et parmi ces 5 pays si demain on devait parvenir à un vote il faudrait obtenir le vote de 3 pays vous l'avez dit vous les avez cités donc les Etats-Unis la Grande-Bretagne et la France qui puissent se prononcer en faveur de sanctions envers Israël et on voit bien que ces 3 pays détiennent quelque part la décision à l'échelle de la planète mais vous vous rendez compte ce n'est pas satisfaisant on ne peut pas se limiter à cette configuration alors que l'immense majorité des peuples du monde aujourd'hui marque une forme de solidarité avec le peuple palestinien mépris dans ce corset dans cette organisation institutionnelle à l'échelle internationale qui a été faite à la botte des Américains pour qu'ils puissent continuer de décider que pour le monde ce qui était bon ou ce qui ne l'était pas où était le camp du bien où était le camp du mal donc qu'il fallait sanctionner et qu'il ne faut pas sanctionner où il faut importer la démocratie où il faut accepter qu'elle n'ait pas lieu il faut que ça cesse et pour que ça cesse il faut qu'on appelle et que tous ces pays appellent maintenant à une réforme urgente des Nations Unies si on l'a demain cette réforme urgente on va sortir je dirais de cet enfermement de cet étouffoir américain qui empêche absolument les sanctions qui sont indispensables à prendre contre Israël ça ne peut pas durer aujourd'hui c'est Israël demain c'est peut-être notre théâtre de conflit dans le monde qui va servir les intérêts américains et pour le coup on ne pourra pas intervenir donc il faut qu'on ait cette réforme des Nations Unies de toute urgence et toutes ces initiatives peuvent y participer très bien Karim Zeribi deuxième information Karim Bouaziz le forum de Davos c'est tenu donc à Davos en Suisse c'est un forum économique mondial qui a toute son importance le mot d'ordre du 54ème forum de Davos rebâtir la confiance le forum a débuté mardi qui s'est allé sur 4 jours 3000 gouvernants chefs d'entreprise universitaires responsables d'ONG se sont donnés rendez-vous dans cette station de ski au sud de Davos ça se situe dans les Alpes suisses donc on a une pépinière de décideurs qui vont parler du sort politique et économique de la planète on retiendra l'absence des dirigeants russes c'est un nouveau venu qui s'appelle Javier Millet vous l'avez reconnu c'est le président argentin donc Davos intéresse car il s'agit de la plus grande concentration d'hommes influents de la planète tous réunis dans un périmètre carré et dont les débats sont publics et contrairement à d'autres rendez-vous du type d'autres rendez-vous plus discrets comme la réunion Bilderberg donc le tout avec une sécurité qui ne laisse rien au hasard en effet on a 5000 militaires synonyme de cordon sécuritaire 5 étoiles en plus avec des avions de chasse pour protéger l'espace aérien sait-on jamais le maître de cérémonie n'est autre que Klaus Schwab son fondateur qui est un ancien professeur d'économie à l'université de Genève mais c'est une figure qui compte sur l'échiquier mondial Klaus Schwab il faut le savoir on lui doit la politique mondiale sanitaire du confinement de la vaccination pendant la période Covid donc autre chose aussi c'est que le but de Davos en plus des rencontres et des débats c'est le resserrement de liens entre les Etats-Unis et l'Union Européenne et il semblerait que les représentants à Davos craignent une autre menace carré alors les thématiques qui ont été débattues tout d'abord c'est le climat cette année encore le climat a fait débat et on s'est questionné l'hyper classe présente à Davos s'est questionné comment développer une approche à long terme pour atteindre un monde neutre en carbone d'ici 2050 et bien pour atteindre ce quota un projet en débat à Davos les consommateurs de demain devront avoir un quota d'empreintes carbone limités sous peine de sanctions et qui dit empreinte de carbone dit déplacement restreint il pourrait être circonscrit pour sauvegarder la planète comment avec l'aide de la technologie comme nous l'explique un des représentants d'Ali Baba présent à Davos vous l'avez entendu comme moi pour combattre la pollution c'est à dire la quantité de CO2 émise dans l'air des déplacements pourrait être dans le futur sacrément encadré on vient de le dire et puis on s'est posé la question comment donc sont arrivés les convives de marque à Davos on parle d'ici des 1% les plus riches de la planète qui détiennent 42 000 milliards de dollars de production annuelle et bien ces convives de marque sont arrivés en jet privé ce sont 1000 jets qui se sont attelés non loin du rendez-vous économique et selon Greenpeace un jet privé émet jusqu'à 14 fois plus de CO2 par passager qu'un vol commercial le jet privé par exemple 50 fois plus polluant qu'un train donc à moins d'être muni d'un jet privé vous l'aurez compris vous devrez réfléchir à deux fois avant de vous déplacer dans le futur une réaction une réaction Karim Zeribi on le voit des mesures pour combattre la pollution pour 99% des personnes de la planète des lois qui sont édictées pour 1% on voit quand même un deux poids deux mesures entre une hyper classe et peut-être un monde les autres 99% un commentaire faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais c'est l'adage des puissants des grands leaders de ce monde qui donnent des leçons en permanence mais qui se les appliquent très rarement pour pas dire quasiment jamais c'est intéressant l'information que vous avez donnée Karim concernant cette désinformation et ce thème de la désinformation qui va être abordé à Davos à l'échelle mondiale il y a les plus grands leaders vous l'avez peut-être abordé vous voulez peut-être en dire plus mais moi je trouve que c'est un thème qui est fondamental et on va peut-être en débattre sur l'enjeu des démocraties des sociétés des guerres dans le monde donc c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter à l'échelle planétaire avec une collaboration internationale mais on ne le fait pas suffisamment et on verra dans le débat que les plateformes sont finalement plus puissantes que les états aujourd'hui Cherif Delis vous rejoignez Karim Zeribi oui en fait déjà une petite observation quand on parle d'avance c'est un petit peu le tombeau du multilatéralisme c'est-à-dire qu'on a les institutions internationales au sein desquelles les grandes décisions devraient être prises mais l'existence de tels forums le Davos ou le G20 le G7 et tout c'est un petit peu quelque part d'entraver de contrarier toute démarche multilatérale deuxième élément quand on parle de Davos je l'ai parlé de 1% qui détient 42 000 milliards de dollars de richesse c'est aussi ce qu'on appelle un concentré des pollueurs à travers le monde les plus grands pollueurs se retrouvent à Davos et puis industrialisés pour revenir à la question de la désinformation qui est une question qui est très importante et problématique qui est très complexe aussi et on la voit aussi bien on l'a vu avec la guerre en Ukraine en 2022 on la voit actuellement dans l'agression israélienne à Gaza comment l'entité sioniste a mobilisé tout un arsenal médiatique elle a mobilisé des moyens financiers très importants et comment certains pays occidentaux se sont empêchés de s'approprier le récit israélien de construire le récit par rapport à comment on a disqualifié les Palestiniens comme on a dit en fin de compte ce n'est que des Gaza oui ce n'est pas des Palestiniens avec une rhétorique avec des schémantiques tout appuyé par un arsenal médiatique une plateforme médiatique qui est très importante des grosses chaînes d'information en continu pour ne pas des grosses chaînes c'est des multinationales des groupes transnationaux avec des satellites des moyens technologiques qui sont très importants donc là maintenant la question de la désinformation devrait être repensée allant de tous ces paramètres Karim continue alors justement parlons de cette inquiétude des dirigeants de Davos qui s'inquiètent de la désinformation en effet puisque depuis deux ans les électeurs des quatre coins du monde devront choisir leurs dirigeants au sein des économies très fortes alors on a le Bangladesh l'Inde le Mexique le Pakistan le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui devront choisir leurs dirigeants entre 2025 entre 2024 et 2025 ce sont 3 milliards de personnes qui se rendront aux urnes et on lit dans le rapport de Davos que le recours généralisé à la désinformation et les outils permettant à la diffuser peuvent miner la légitimité des gouvernements nouvellement élus la désinformation est désormais donc un risque à prendre au sérieux sur les auteurs suisses réseaux sociaux mais aussi intelligence artificielle la désinformation à l'approche des élections américaines est une inquiétude réelle il faut savoir qu'en Inde elle figure comme le risque numéro numéro 1 et justement cette inquiétude est partagée par une certaine Ursula von der Leyen qu'on écoute pour la communauté globale la communauté la principale concern pour les prochaines deux ans n'est pas le conflit ou le climat c'est la désinformation et la misinformation suivante par la polarisation dans nos sociétés ces risques sont sérieux parce qu'ils limitent notre capacité de tackle les grandes challenges que nous facez nous facez les changements dans notre climat et dans notre climat géopolitique climat les changements dans notre demographie et dans notre technologie spiraling regional conflicts and intensified geopolitical competition and their impacts on supply chains the sobering reality is that we are once again competing more intensely across countries than we have in several decades alors la question qu'on a envie de poser pourquoi la désinformation inquiète tant pourquoi est-ce qu'elle est un risque des élections peuvent donc remettre en cause le fonctionnement politique ou économique du nation mais qui dit élection dit démocratie donc si on fait un parallèle la démocratie devient un risque selon les dirigeants de Davos c'est à dire qu'on remettrait en cause la doxa néolibérale et du libre échangiste définie par les dirigeants à Davos globalement donc si les gens il y a un risque que les gens votent mal et si les gens votent mal c'est qu'ils sont mal informés 2017 on se rappelle qu'à l'élection de Davos cette année avait eu lieu après le Brexit et l'élection de Trump et on est arrivé à la conclusion que si les gens avaient opté pour le Brexit et Trump c'est qu'ils avaient mal voté s'ils avaient mal voté c'est qu'ils n'avaient pas un contrôle de l'information et on verra apparaître en France et en Allemagne des garde-fous au sein de l'Internet pour justement les réseaux les plateformes internet ou même parfois les formes de discussion où on diffusait des théories complotistes ou extrémistes donc ça a été décidé il faut le savoir à Davos et qu'est-ce qu'une désinformation c'est tout simplement des mauvaises idées selon les dirigeants de Davos et qu'est-ce que sont des mauvaises idées et bien c'est tout bonnement des pensées qui vont à l'encontre de la doxa de la super classe mondiale la révolution humaine est arrivée pour faire accoucher du néolibéralisme et bien le néolibéralisme est défendu par les convives à Davos eux qui pensent que la nation est un concept dépassé complètement dépassé c'est pour ça qu'il faut le savoir que le forum de Davos ça s'appelle également le forum global de Davos global en anglais et en français ça donne le mondialisme donc Karim Zeribi on le voit que l'hyper classe c'est-à-dire encore ce 1% de la planète qui se met de plus en plus à se mêler d'élections qui doivent avoir lieu dans certaines puissances mondiales et qui disent ils le disent que le concept de nation est dépassé cela s'appelle selon certains romans de science-fiction une forme de dictature 2.0 que si vous en pensez je fais semblant d'être provocateur oui mais je commence à vous connaître donc ça ne me se trompe pas mais c'est intéressant que vous posiez le débat de ces termes parce que je trouve que vous mettez vraiment l'accent où il faut sur ce sujet en fait on a ce rassemblement qui est multidisciplinaire à l'échelle de la planète des leaders les plus puissants dans le monde leaders médiatiques leaders économiques leaders politiques que veulent ces leaders que rien ne change ils ne veulent surtout pas perdre la main ils veulent que la pensée unique qui est infusée donc par leurs canaux puisse ne jamais être remise en question et c'est pour ça que moi je trouve que ce sujet est très intéressant voire passionnant parce que je fais la part et je fais la part des choses entre désinformation et contre-information mais ce qui est drôle c'est que ce sont ces personnes-là qui parlent de désinformation non ce qui est drôle c'est qu'ils ne fassent pas la part des choses entre désinformation et la désinformation existe évidemment et elle vient de toutes parts mais eux ce qui les gêne c'est la contre-information ça veut dire une information qui ne serait pas en phase avec leur vision du monde et avec l'idée qu'ils prétendent diffuser dans le monde ça a été dit on a eu le Brexit en Grande-Bretagne et de par les peuples européens on a une remise en question du fonctionnement de l'Union Européenne ils ne veulent pas l'entendre donc je vous rappelle qu'en 2005 je suis français nous avons voté contre Maastricht contre le traité de Constitution Européenne le peuple a voté contre mais le Parlement l'a enterriné ça veut dire que leur vision du monde c'est d'aller à l'encontre des peuples c'est pas de suivre la vie des peuples dans les démocraties apaisantes telles qu'on le voudrait c'est vraiment de faire infuser une vision du monde de faire infuser une direction un cap défendre les mêmes intérêts tout le temps et encore et faire en sorte effectivement que tout ce qui est dit contre leur vision du monde soit considéré comme de la désinformation mais ils vont avoir de plus en plus de mal parce qu'on l'a vu il y a deux exemples qui ont été donnés c'est Russie-Ukraine et Israël-Palestine au départ on a été noyé dans du Zelensky à 100% sur le conflit ukrainio-russe et petit à petit les choses se sont un peu plus équilibrées pourquoi ? parce qu'on a une nouvelle source d'informations qui provient de médias qui ne sont pas officiels de médias qui sont aussi indépendants tenus par des gens libres qui font un travail de terrain qui révèlent des vérités que les médias traditionnels tenus par les grands capitalistes par les grandes puissances de l'argent ne diffusent pas Israël-Palestine pareil vous l'avez dit donc on a infusé une pensée unique c'était la pensée du gouvernement d'extra-droite israélienne aujourd'hui je suis désolé mais on voit bien qu'on sort de tout cela aujourd'hui ça se retourne contre Israël et on a de plus en plus de voix qui portent la réalité de ce qui se passe à Gaza donc l'horreur le massacre la famine les épidémies la déportation au départ ils ne voulaient pas en entendre parler mais malgré leur volonté aujourd'hui tout ça émerge et apparaît aux yeux du monde tout à fait en fait on peut utiliser une rhétorique c'est la bête qui se rébelle et ils ont du mal à contrôler la bête qu'ils ont créée c'est-à-dire qu'avant avec l'émergence de la télévision et les moyens de communication on est passé de la légitimité des urnes à la légitimité cathodique on se légitimise à travers l'écran et la télévision et les médias jouent un rôle très important dans la démocratie représentative ne serait-ce que à travers l'information qui parvient aux électeurs qui permettent aux électeurs toute une palette de choix de choisir mais d'un autre côté comment on construit la figure du leader du politique là maintenant le problème qui se pose pour les pays occidentaux c'est que déjà un il y a une remise en cause de la démocratie représentative les jeunes les jeunes maintenant il y a un désintérêt pour le fait électoral les gens s'engagent de moins en moins dans la politique ils cherchent d'autres alternatives de faire la politique et l'ont trouvé dans l'espace virtuel élément encore très important c'est qu'on parle maintenant des médias alternatifs des médias alternatifs qui essayent un petit peu de déconstruire si vous voulez le récit officiel il y a des cas comme on en a parlé en Ukraine à Gaza et autres il n'y avait que la même chose qui est servie par les grands médias mainstream mais il s'avère que maintenant les opinions publiques ne sont plus crédules c'est-à-dire que les jeunes actuellement regardent de moins en moins la télévision et ce qui gêne un petit peu les leaders dans certains pays européens c'est que les jeunes qui regardent de moins en moins la télévision ce sont ceux-là qui vont voter qui vont voter où trouve-t-on ces jeunes ils sont dans les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont devenus si vous voulez un exutoire un exutoire si vous voulez une soupape et une bouffe d'oxygène pour ces gens qui sont très friands d'une information qui contredit un petit peu qui tord le cou au discours officiel l'idée d'aller vers combattre la désinformation faut-il encore définir cette désinformation quel contenu doit-on lui donner et un autre élément qui est très important qui irrite un petit peu ces grandes démocraties convaincre ce débat ce qui n'arrive pas justement à réguler cet espace c'est la régulation de cet espace médiatique et cet espace si vous voulez communicationnel global notamment les réseaux sociaux qui font qu'ils n'arrivent plus si vous voulez à manipuler ces jeunes et la guerre le rôle joué par les réseaux sociaux pour déconstruire le risque israélien de ce qui se passe le 7 octobre les bébés décapités les femmes violées a été je crois une gifle pour ces gouvernements Très bien Très bien Merci Chérif Driss d'avoir été avec nous ce soir à bientôt j'espère dans un instant c'est Yazid de Waib journaliste sportif qui nous rejoindra restez avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada Les yeux sont rivés sur la Côte d'Ivoire où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations alors oui on souhaite tous voir l'Algérie aller le plus loin possible et pourquoi pas remporter la compétition et arracher une nouvelle étoile mais l'objet du débat de ce soir c'est plutôt cette place fondamentale qu'occupe le football et le sport en général dans nos sociétés derrière le pur spectacle s'entremêle enjeu économique mais aussi rapport de puissance Yazid de Waib bonsoir bonsoir merci d'être avec nous ce soir je le disais vous êtes journaliste sportif c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise la Cannes après celle de 1984 normalement j'ai bon normalement c'est bon c'est donc l'occasion à travers cet événement pour la Côte d'Ivoire d'asseoir si on veut un peu plus sa force économique est-ce que cet événement sportif est-ce que le sport en lui-même c'est devenu aujourd'hui un vecteur économique il n'y a pas de doute il n'y a plus de doute sur ce sujet si la Côte d'Ivoire a décidé d'organiser une Coupe d'Afrique la seconde 40 ans après la première c'est qu'il y a derrière cette organisation des objectifs éminemment politiques la Côte d'Ivoire essaie je pense qu'elle est en train d'asseoir son image sa politique sur le continent c'est un pays très important ce qui ajoute à son importance c'est son appartenance à la langue française c'est très important c'est très important la Côte d'Ivoire s'est engagée à organiser cette canne ça n'a pas été facile elle lui a été offerte si on se rappelle par l'ancien président de la carte monsieur Issa Hayato qui avant de partir deux ans avant la fin de son mandat il savait qu'il était au bout du chemin la maladie aidant l'adversité devenant de plus en plus féroce il a commencé à donner des cadeaux des parapluies il a offert le premier parapluie à la Guinée son ami le général un général guinéen qui était vice-président d'ACAF en fin de compte la Guinée n'a pas pu organiser la canne parce que les conditions d'une organisation de la canne c'est pas tous les jours qu'un pays africain peut organiser un tournoi de cette dimension mais justement Yazid Wahib pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'Afrique elle est à la traîne à ce niveau-là l'Afrique elle est à la traîne comparativement à qui si on dit qu'elle est à la traîne si on compare le continent notre continent par rapport au continent européen bien sûr bien sûr qu'on est presque à la traîne sur tous les domaines dans tous les domaines et presque sur tous les sujets si on le compare si on compare l'Afrique au continent américain l'Amérique centrale bien sûr que nous sommes loin l'Afrique essaye avec ses moyens de donner un mode de vie acceptable à ses citoyens mais c'est très très difficile Karim Ziribis en 1945 Georges Orwell écrivait le sport est une guerre sans coup de feu vous êtes d'accord ? moi je crois que le sport aujourd'hui c'est un outil c'est un enjeu économique colossal on peut le démontrer par les chiffres donc à chaque fois organiser une coupe du monde de football ça coûte beaucoup d'argent mais ça en ramène aussi beaucoup à l'identique pour les Jeux Olympiques le sport c'est aussi un enjeu de rapport de force sur le plan diplomatique c'est un enjeu de rayonnement à l'échelle internationale c'est un enjeu de cohésion et de mobilisation aussi pour son peuple sur le plan intérieur et c'est aussi la possibilité j'allais dire de donner une image parfois qui est différente de celle que l'on peut avoir d'un pays que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît mal c'est ce qu'on appelle le sport washing c'est ce qu'on appelle le soft power le soft power exactement le soft power ça veut dire que c'est un pouvoir qui est utilisé en douceur pour être dans une démarche d'influence à l'échelle du monde de son entourage de son environnement les pays du Moyen-Orient donc que l'on fait on a le Qatar en tête qui a beaucoup investi oui c'est un outil de diplomatie dans le sport on appelle ça aussi le sport washing et c'est de plus en plus prisé vous l'avez dit surtout dans les pays du Golfe en gros c'est le procédé qui permet à une nation ou une entreprise d'améliorer sa réputation par le sport et après la polémique de la coupe du monde au Qatar et celle des jeux asiatiques d'hiver qui auront lieu en 2019 en Arabie Saoudite le sport est devenu un outil de propagande de soft power vous l'avez dit Karim Zaribi et une manière de repopulariser un pays il faut savoir que le sport washing est un terme qui est récent mais qui existe dans la pratique depuis longtemps le premier événement d'ailleurs qui vient à l'esprit ce sont les Jeux Olympiques de Berlin organisés en 1936 soit trois ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale ils ont offert une vitrine en or au régime nazi d'Adolf Hitler et pour l'Allemagne accueillir tous les athlètes de la planète représenter la meilleure des dédiabolisations et ça ne se limite pas qu'aux compétitions sportives il y a aussi le rachat du PSG par exemple par le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite qui attire de plus en plus de joueurs de foot dans ces clubs le monopole aussi de sport sur les grandes compétitions de football surtout que de nombreuses disciplines leur servent aussi de par avant médiatique en plus du football l'un des meilleurs exemples de ce moment c'est la Formule 1 qui attire de plus en plus de monde notamment Bahreïn en Azerbaïdjan Abu Dhabi etc. Yézid Wahib vous pensez vraiment que ça marche finalement l'Arabie Saoudite le Qatar et d'autres pays du Moyen-Orient arrivent à transformer l'image qu'ils ont grâce au sport ? Bien sûr le Qatar a réussi au-delà de tous les espoirs qu'il fondait sur l'amélioration de son image n'oublions pas que Qatar est un pays arabe musulman le monde la planète est agité par des problèmes liés à la religion depuis deux décades trois décades le Qatar a su présenter une image une vitrine mais c'est lié à une stratégie politique le Qatar est dans une zone qui a fait l'objet qui a vécu des moments très difficiles dans les années 81 pour se protéger d'un futur ennemi d'une future invasion 20 ans dans l'histoire c'est le président français de Gaulle qui a donné le premier signal de la diplomatie sportive bien après les événements des Jeux Olympiques de 1934 ou 1936 De Gaulle à l'issue des Jeux Olympiques utilisés par les athlètes français il a rassemblé les responsables du sport français de l'époque pour leur dire que vous aussi vous avez l'obligation du résultat que vous êtes présents sur la scène sportive mondiale la France ne peut pas se permettre de ne pas être sur le podium des compétitions sportives je vous demande de tout faire pour que le sport français soit à la hauteur de nos ambitions de nos moyens Karim Zeribi je voudrais qu'on revienne un petit peu si vous voulez bien à l'Arabie Saoudite qui cherche à redorer l'image du royaume notamment avec les nombreux transferts qu'il y a eu ces derniers temps Ronaldo Benzema Neymar et j'en passe selon vous est-ce que ça marche est-ce que l'Arabie Saoudite va réussir grâce au sport à sortir un petit peu si on veut de son économie qui repose sur les hydrocarbures d'abord ça fait quelques années qu'à l'échelle du monde de nombreux pays ont compris la puissance et l'influence que pouvait avoir le sport sur leur image sur leur économie et sur leur diplomatie c'est pas aussi récent que ça je pense à la Russie et à la Chine qui sont quand même deux grands pays qui ont vite compris aussi qu'il fallait faire émerger des champions en interne pour générer de la cohésion et de la fierté nationale mais qu'il fallait aussi être en capacité de s'ouvrir d'organiser des compétitions de dimension internationale pour démontrer que l'image parfois négative qui était véhiculée les concernant était usurpée et ils offraient la possibilité aux citoyens du monde qui voulaient se rendre sur ces manifestations internationales je pense aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du monde de football je rappelle qu'ils sont les deux événements planétaires donc c'est d'abord les Jeux Olympiques et ensuite c'est les Coupes du monde de football qui mobilisent le plus à l'échelle de la planète et donc ces événements ont servi j'ai envie de dire de locomotive à ces pays pour démontrer effectivement qu'ils étaient en capacité d'abord d'organiser magnifiquement bien les manifestations internationales qui n'étaient pas des pays aussi fermés qu'on le disait qu'ils avaient des grands champions et qu'il y avait des retombées économiques et il faut quand même revenir aussi peut-être sur quelques chiffres quand on vance les Jeux Olympiques en 2012 organisés en Grande-Bretagne ça a coûté 15 milliards d'investissements à la Grande-Bretagne ça leur en a rapporté 17 milliards donc la Coupe du Monde au Brésil la dernière a rapporté 15 milliards alors on dit qu'elle a coûté légèrement plus certes mais ça c'est le coût financier mais le coût en matière d'image il est colossal et quand on revient alors à ces deux pays que l'on a évoqués Qatar et Arabie Saoudite qui sont un peu en compétition ne nous le cachons pas donc ces deux pays ont largement investi mais qui connaissait le Qatar il y a 20 ans encore on connaît le Qatar effectivement comme je dirais un petit pays qui est très puissant sur le plan je dirais énergétique mais dans son rayonnement mais moi je peux vous dire une chose c'est que beaucoup ont été surpris en se rendant à la Dernière Coupe du Monde de la qualité de l'organisation de la capacité du Qatar à faire taire des malfaisants et des médisants sur leur mentalité leur culture les préjugés qui existaient l'image de ces pays s'est amélioré et continuera de s'améliorer et je termine juste un mot parce qu'on est en Algérie quand même ça me tient à coeur permettez-moi moi je dis que l'Algérie devrait investir massivement dans le soft power sportif on a une jeunesse algérienne qui est douée qui est talentueuse qui peut rayonner dans le monde en remportant des médailles et des coupes donc il faut investir sur cette jeunesse et les pays est tellement beau qu'ils méritent effectivement je dirais d'organiser des grandes compétitions internationales pour démontrer qu'on sait le faire très bien l'appel est lancé Karim Zeribi Nariman Zekar je voudrais qu'on revienne avec vous sur les Jeux Olympiques depuis 92 quatre grandes nations quatre grandes puissances sportives dominent les Jeux Olympiques à savoir la Chine les USA la Russie quelques pays d'Europe allez-y oui mais moi je voudrais surtout parler chiffres et budget vous en parliez il y a quelques instants Karim Zeribi moi je vais plutôt me concentrer sur les Jeux Olympiques de cette année 2024 en France et en fait les JO c'est connu ils connaissent très souvent des dérapages financiers de plusieurs milliards de dollars en rapport à l'enveloppe prévue au départ et la France qui ne fait pas exception aussi en 2017 elle annonçait un budget autour de 6,8 milliards d'euros six ans plus tard on table plus sur 8,8 milliards d'euros sans compter de nombreux frais qui doivent encore s'ajouter notamment les frais de sécurité avec autant de difficultés on se demande pourquoi il y a des pays qui veulent toujours organiser et accueillir les Jeux Olympiques j'ai fait des recherches et apparemment accueillir les Jeux Olympiques ça devient pour un pays la vitrine technologique c'est une occasion de se placer sur le plan international de se doter rapidement aussi d'infrastructures importantes on parle aussi d'héritage olympique c'est quoi c'est la création de changements sportifs qui vont au-delà des quinzaines de jours de festivités de compétitions parmi les exemples davantage on peut citer aussi les nouvelles relations diplomatiques avec un meilleur dialogue entre les pays il y a bien sûr l'aspect économique avec les revenus du tourisme qu'attire la compétition en plus des publicités des revenus qui ne suffisent pas toujours à rembourser les coûts d'organisation Karim Zeribi en faisant partie intégrante de la stratégie des puissances des états le sport subit aujourd'hui des conséquences les conséquences donc de certains conflits on a l'exemple de l'opération militaire en Ukraine et les JO de Paris où les russes et les bélorusses ne sont pas invités est-ce que vous trouvez ça normal alors que les JO sont censés être apolitique finalement apolitique non la politique elle est dans tout c'est un tout la politique on ne peut pas non plus je dirais braver des principes fondateurs en matière de respect des droits de l'homme par exemple moi je suis assez favorable lorsqu'un pays se comporte de manière totalement inhumaine et indigne qu'on puisse aussi le sanctionner à ce niveau-là sinon c'est trop simple la part est trop belle on va le faire rayonner sur le plan sportif et quelque part on va améliorer une image qui est en réalité détestable en matière de respect des droits de l'homme et des droits les plus fondamentaux non je pense que encore une fois ça dépend où on met le curseur il ne faut pas que ça soit systématique il ne faut pas que parce qu'un pays soit en conflit on sanctionne ses sportifs il y a conflit il y a des conflits à mon avis qui méritent effectivement d'être sanctionnés avec un focus dessus avec une coercition qui doit s'imposer pour faire cesser l'inacceptable donc voilà les israéliens par exemple si on parle des israéliens il faut les sanctionner donc de mon point de vue on ne peut pas laisser Israël rayonner alors qu'ils font subir ce qu'ils font subir on ne peut pas le signer si on met le critère des droits de l'homme au seuil des jeux olympiques il y a pas mal de pays qui ne participeraient pas pardon si on met le critère suprême des droits de l'homme pour les jeux olympiques il y a pas mal de pays qui participent c'est pour ça qu'il y a conflit et conflit donc quand on a quelques conflits effectivement qui peut-être bafouent les droits de l'homme mais qui nécessitent des relations diplomatiques pour parvenir à les régler peut-être que le sport peut être aussi une source de règlement et donc là il ne faut pas se priver peut-être de s'ouvrir à ces pays-là mais quand on a les voies diplomatiques qui sont utilisées à tout craint pour faire ces cinq conflits comme on le fait en Israël en Palestine et que les Israéliens s'assoient sur les résolutions de l'ONU sur la CIG que vous avez évoquée au début de notre émission mais là je me dis que le sport est quand même une part belle pour se racheter une image qui n'est pas méritée pour ce genre de pays donc c'est pour ça je veux dire il ne faut pas que ce soit systématique mais il faut appréder les conflits pour ce qu'ils sont sur le Qatar la Coupe du Monde au Qatar ce qu'on n'a pas dit c'est que ça a permis un rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite souvenez-vous de ce rapprochement des deux dirigeants politiques donc en plein cœur de la Coupe du Monde c'est la Coupe du Monde aussi qui peut œuvrer à ce rapprochement des peuples Yazid Wahib vous rejoignez Karim Zeribi quand il parle de quand il parle de la sanction pour certains pays et pas d'autres oui il y a le binôme il y a la politique et l'économique on accorde la priorité à qui qui a la priorité le politique sur l'économique ou l'économie sur la politique à la fin les deux trouvent leur compte le conflit russo-ukrénien a mis en valeur toute la difficulté de l'olympisme de se maintenir et de continuer à organiser les Jeux Olympiques dès le début du conflit des états européens le politique a exigé a exigé que la Russie soit mise au banc que la Russie soit mise au banc les sportifs les dirigeants sportifs dans leur écrasante majorité ont obéié à l'injonction quand Israël quand Israël agresse les palestiniens à Gaza presque presque aucune voix ne s'est élevée pour condamner il y a eu un silence sidéral alors que il s'agit d'une agression ce n'est pas seulement d'une atteinte aux droits de l'homme c'est plus grave encore mais je suis sûr que l'olympisme parce qu'il génère beaucoup d'intérêts beaucoup d'intérêts financiers il survivra à toutes les crises il a vécu des crises l'olympisme avec le boycott une fois des Américains une fois des Russes mais à chaque fois ils se retrouvent autour d'une table parce que il y a de l'argent il y a des intérêts à prendre aujourd'hui la diplomatie sportive la mauvaise face de la pièce on l'a vu dans ce cas de l'agression de la Russie contre l'Ukraine l'Occident comme un seul homme a demandé et a obtenu à ce que les athlètes russes les sélections russes ne participent pas aux qualifications pour les Olympiques qui demeurent les Olympiques la première compétition planétaire vers la fin puisqu'on est arrivé on n'est pas loin on est à 6 mois des Jeux Olympiques ou 7 mois quelques fédérations internationales avec bien sûr la voix timide du président du comité olympique international ils ont demandé à ce que les athlètes russes et biélorusses qui ne sont pas impliqués dans les assassinats dans les actes de guerre puissent participer aux qualifications mais sous une bannière neutre ils ont fait la même chose il y a un député français Emry Kakao qui a appelé à ce que les athlètes israéliens participent aussi pareil comme les Russes bon israélien c'était un statut particulier ils ne toucheront jamais à Israël mais là la diplomatie politique à travers l'exemple de la Russie elle démontre que la politique elle sera toujours présente dans le fait sportif alors que dans les chartes les règlements et les statuts des associations sportives que ce soit le comité olympique les fédérations internationales ils interdisent l'implication de la politique dans le fait sportif mais en réalité c'est toujours la politique qui dicte qui dicte la règle et qui indique la politique à suivre on parle du Qatar c'est vrai Qatar Qatar a choisi une stratégie qui lui sert aujourd'hui qui lui sert et lui sert bien mais est-ce que c'est tous les pays du monde qui peuvent faire ce qu'a fait Qatar je n'imagine pas parce que derrière l'organisation d'un événement comme la coupe du monde il faudrait voir ce que Qatar a fait pour obtenir une organisation pareille parce que les dividendes ce n'est pas Qatar qui les a récupérés les dividendes c'est les grandes puissances mondiales qui ont soutenu le projet qatarais pour organiser une coupe du monde pour que la contrepartie Qatar puisse les aider économiquement l'Europe souffre très souvent d'une crise économique sociale ils ont besoin que la machine économique tourne et roule des pays comme Qatar peuvent aider ces états européens à amortir la crise qui les frappe souvent de plein fouet en garantissant la sécurité de l'emploi chez eux les contrats juteux que des états européens ont bénéficié avec Qatar ils ne les trouveront nulle part ailleurs ils ont ensuite à eux l'obligation l'obligation d'aider Qatar à avoir une belle image je vais devoir vous couper Yazid Wahib merci donc pour toutes ces informations on arrive à la fin de ce débat on revient tout de suite on enchaîne avec la séquence média bienvenue à vous donc si vous nous rejoignez pour la grande émission on enchaîne avec la séquence média c'est avec Nariman Zekar oui alors cette semaine on s'est posé une question la Cannes serait-elle de moins en moins valorisée beaucoup de médias se sont posé aussi cette question et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'apparition de l'international nigérian Omar Sadik dans le groupe de la Real Sociedad qui a déclenché la polémique cette semaine l'attaquant qui avait déclaré forfait pour la Cannes après une blessure au genou avant le début de la compétition est finalement présent mais pas en Côte d'Ivoire or il le figure bien dans le groupe de son club qui a joué mercredi soir en Coupe du Roi l'entraîneur de la Real Sociedad a donné des explications sur la disponibilité soudaine du joueur selon lui c'est le Nigeria qui avait des doutes à propos de sa convalescence et qui a préféré le remplacer Hassan Sébastien le club a fait faire des tests aux joueurs avant le match et apparemment tout allait bien il était bel et bien en état de jouer et on pourrait croire que c'est une coïncidence mais d'autres joueurs aussi ont décidé de ne pas se présenter à la compétition africaine même les supporters font les timides lors de la cérémonie d'ouverture de la canne seuls 36 000 supporters étaient présents sur les 55 000 plutôt billets qui ont été vendus alors pourquoi aussi peu de personnes pour une compétition pourtant très attendue interrogé par les journalistes à ce sujet le président de la fédération ivoirienne de foot a promis une enquête pour essayer de comprendre les raisons de ces faibles taux de fréquentation et donc franchement on se demande à votre avis est-ce que vous pensez pourquoi la canne est de moins en moins considérée ? Pourquoi elle est moins prise au sérieux Karim Zeribi ? Pourquoi il y a moins de spectateurs au niveau des stades ? Mais ça ils le savent les responsables de la confédération africaine les dirigeants politiques des pays où sont organisés les tournois de la canne ils le savent l'Argérie a organisé la canne en 90 il y avait à l'époque huit équipes qualifiées réparties en deux groupes le groupe d'Alger où a évolué l'équipe nationale le stade du 5 juillet à chaque match il était prêt 70 000 80 000 supporters présents le stade de Annaba où il y avait quand même des équipes comme le Cameroun le Sénégal ils ont joué devant des tribunes vides en Afrique le citoyen africain il aime le football mais il y a des contraintes qui l'empêchent d'aller au stade et la première contrainte c'est le prix du ticket c'est-à-dire que si on se compare au continent européen quand il y a une compétition importante en Europe le stade il est plein à l'avance les tickets sont achetés à l'avance en Afrique c'est pas pareil le prix du ticket c'est le prix du ticket qui est un problème il se pose encore je suis sur le truc les compétitions de la Cannes depuis pratiquement 44 ans j'en ai fait des Cannes mais c'est toujours le même problème le problème est récurrent ce problème il a été battu en brèche par les pays limitrophes où sont organisées les compétitions africaines le quota le plus important des supporters qui se déplacent en Coupe d'Afrique on le trouve chez les Nigérians les Camerounais et les Sénégalais depuis une quinzaine d'années la tendance est en train d'être inversée il y a beaucoup plus de supporters algériens qui se déplacent pour suivre l'équipe nationale quand c'est juste à côté en Tunisie en 2004 il y avait à peu près entre 15 000 et 20 000 supporters algériens le match Algérie-Égypte à Ombdermane au Sénégal il y a eu pratiquement après celui-là c'était les circonstances aussi qui ont fait qu'il y a eu du monde qui se soit déplacé mais oui l'importance du match les enjeux l'aspect politique ont fait que l'Algérie s'était engagée parce que sans l'aide de l'État algérien il n'y aurait jamais eu autant de supporters algériens présents Karim Zeribi vous pensez comme Yazid Wahib que c'est justement le prix du ticket qui rend un petit peu les stades vides au niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment Yazid est un expert on l'a invité aussi pour qu'il nous porte un éclairage au égard à son expérience et à son expertise donc moi je veux je veux bien effectivement le croire il y a un vrai sujet certainement de pouvoir d'achat que pour les citoyens du continent africain le football ils sont passionnés ils le vivent tel une religion ça on le sait donc ils ont ça dans le sang mais les besoins vitaux peut-être de la vie quotidienne font qu'ils ne peuvent pas voyager aller remplir des stades soutenir leur équipe avoir des frais d'hôtellerie tout ça représente un coût quand même je veux dire qui est assez considérable pour des supporters qui veulent se déplacer c'est pas simplement le prix du voyage le prix du ticket d'entrée le prix pour se loger le prix pour se nourrir et déjà ils ont du mal que dans leur vie quotidienne donc de surcroît pour une grande compétition donc ça c'est un enjeu qui est à mon avis à prendre en considération à l'évidence après il y a un deuxième enjeu concernant l'absence de joueurs de renom c'est encore une fois la question économique les clubs occidentaux donc européens en particulier ne lâchent pas leurs joueurs de grande valeur comme ça et ces derniers parfois subissent du chantage tu restes c'est nous qui te payons tu as un contrat avec nous on ne veut pas que tu ailles te blesser à la canne et puis qu'est-ce que te rapporte la canne au-delà de la sierté du porté de maillot national on voit bien quand même que les enjeux économiques et financiers parfois prennent le dessus pour certains joueurs ne nous le cachons pas donc c'est aussi une réalité et donc quand ils ont un choix à faire ils jouent plutôt le contrat en club plutôt que la compétition avec l'équipe nationale sur trois semaines et ça c'est un vrai sujet moi ce que je regrette du continent africain je vais vous dire on prend l'exemple du football mais plus que pour le football pour tout ce qui concerne la vie en société du continent africain j'en ai assez de voir ce continent regarder sans arrêt du côté de l'Europe et de l'Occident donc pour vouloir faire ce que fait l'Europe et l'Occident il faut inventer je dirais un modèle africain donc dans la société dans l'organisation des compétitions il faut vraiment qu'il y ait une empreinte une patte un peu africaine en fonction des réalités de ce continent on n'a pas encore réussi à le faire on copie je veux dire tel un mythe du mimétisme tout ce qui se fait en Occident parce qu'en Occident on le fait en Europe donc c'est bien on va faire pareil ben non je veux dire l'Afrique elle est forte aussi de sa diversité de ses différences de ses réalités de ses peuples et elle doit inventer des compétitions aussi donc dans ce qu'elle est culturellement parlant et elle ne le fait pas elle veut mettre en place des compétitions comme le font l'Europe et l'Occident je suis désolé donc ça ne fonctionne pas c'est le mimétisme qui a pris le dessus ce que fait l'UEFA par exemple tout à fait la CAF le copie pour revenir rapidement sur la présence des supporters je vous recommande de suivre les matchs de la Cannes quand il y a un match de la Cannes par exemple je ne sais pas Cap Vert Cap Vert non j'allais dire la RDC la RDC ils ont des supporters qui se déplacent ils sont un peu ils sont un peu plus rentiers que d'autres par exemple la RDC plutôt le Cap Vert contre le Niger vous allez voir en tribune quand le stade n'est pas bien rempli vous allez voir en tribune des quotas de supporters avec des drapeaux d'un pays ou de deux pays vous allez vous dire que tiens les supporters de tel pays se sont déplacés mais non c'est les citoyens du pays organisateurs qui sont là-bas que le chef de délégation d'une délégation même de l'Algérie l'équipe d'Algérie l'a fait pendant plusieurs cannes et l'éthologiste de le faire qui va consulter le chef du supporteur on l'appelle ça on l'appelle le sorcier pour lui dire que si demain tu peux me ramener 200 bonhommes avec leur tambourin je te donne une prime tu vas les payer pour qu'ils supportent mon équipe c'est une pratique courante pendant la canne en l'absence on doit clore l'émission pardon juste un mot sur les joueurs africains avec des philippins juste un mot sur les joueurs africains parce qu'on arrive à la fin de l'émission monsieur dommage finissez finissez votre phrase les fédérations les fédérations africaines ont le droit dans le cas du joueur soudic la fédération nigerale a le droit de protester d'élever une contestation contre la participation de son joueur qui a quitté la canne pour blessure qui a joué avec son club 48 heures après le joueur doit être interdit de compétition avec son club pendant toute la durée de la canne la question se pose est-ce que la fédération nigérienne va le faire et bien la question elle va rester en suspens on ne pourra pas y répondre peut-être qu'on y reviendra une autre fois c'est avec donc je suis désolée mais on arrive donc à la fin de cette émission merci monsieur Yazid Wahib d'avoir accepté notre invitation Karim Zeribi merci encore une fois d'avoir été avec nous Karim Narimen merci à vous également quant à nous on se retrouve la semaine prochaine même heure même chaîne très bonne soirée ce programme vous a été présenté par l'ANEP ce programme vous a été présenté par R-Algérie ce programme vous a été présenté par Madar Holding le Nomad Fashion partenaire styliste du programme Sous-titrage Société Radio-Canada